L'UQOM L'UQOM Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez, Déjernon signifie Direction Générale de Recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction Générale de Recettes Fiscales. Non ! Donc, Déjernon est là pour recouvrir plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille, c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi ne pas créer ce qu'on appelle le domaine des taxes ? La province de l'Omami peut créer des domaines. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetière moderne. Je me disais que mon programme est 145 territoires. Qui est basse-tout ? Je me suis rencontré plusieurs fois pour m'expliquer comment est-ce que c'est. Que faisons-nous ? Nous pouvons générer des domaines. Nous pouvons créer une grande haine addition香港 de l'Omami. Ce n'est pas ce type. La grande haine additionnel, l'omami estista. C'est une grande haine additionnel. Nous pouvons créer une zone de l'Omami. L'Omami est important. Nous nous pouvons créer une zone de l'Omami. Nous pouvons créer une zone urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On trouve la sociologie, on trouve la filière d'anthropologie, de théologie. Voilà les différentes filières qui sont dans le domaine des sciences de l'homme et de la société. Parmi les nouvelles filières, il y a une filière qui est nouvelle, mais dont la permission de l'organisation a existé depuis longtemps. Mais c'est maintenant que nous allons l'organiser, effectivement. Il s'agit des SIC, les sciences de l'information et de communication. Et cette filière-là, beaucoup de gens commettent une erreur. Les gens pensent que le SIC, c'est juste le journalisme. C'est ça, les gens pensent qu'aller faire la communication, c'est pour devenir journaliste. Non, ce n'est pas ça. Oui, il y a des filières dans le SIC, il y a des départements ou des orientations. Parce que c'est la filière SIC, la vie de sciences de l'information et de communication. Mais il y a des orientations. Il y a des orientations. D'ailleurs, je peux profiter pour vous le lire. Les SIC sont maintenant, comme je vous l'ai dit depuis le début, dans le domaine qu'on appelle le domaine des sciences de l'homme et de la société. Et dans ce domaine-là, vous avez la criminologie, vous avez la science de l'homme, vous avez la science du travail, vous avez la science de l'information et de la communication, vous avez le travail social, vous avez la science de la population et du développement, vous avez la science historique et du développement, vous avez la science sociale, vous avez la philosophie, la leadership et l'éthique appliquée, et vous avez enfin la théologie protestante. Voilà les filières qui sont dans ce domaine-là, qu'on appelle le domaine des sciences de l'homme et de la société. Alors, pour ce qui concerne la filière qui est organisée ici, je vous ai dit qu'il y a deux filières. Il y a le SIC que nous organisons et les sciences sociales avec la sociologie. J'avais déjà parlé un peu de sociologie, maintenant je vais essayer de parler un peu de SIC. Le SIC ne forme pas que les journalistes, mais les communicateurs en général. Vous avez des filières, par exemple, ou des orientations qui sont dans la filière SIC. Vous avez par exemple la communication stratégique des organisations. Ça c'est une filière. Donc les gens qui sont formés à être les communicateurs des organisations. Par exemple, si ici il y a par exemple la FAO, vous devenez spécialiste de communication pour l'organisation FAO. Donc vous devez connaître les différents thèmes, n'est-ce pas, et même les termes qui sont utilisés en agriculture. On peut aussi, nous avons par exemple Enabel. Avec tout ce qu'il est en train de faire, vous pouvez être le communicateur d'Enabel et on vous engage. Et vous pouvez aussi faire l'orientation journalisme, qu'on appelle ici presse, information et communication publique. Ça c'est presque le journalisme. Par exemple, la filière, ou bien plutôt l'orientation de l'information technique et documentaire. Vous voyez, tous ces gens qui font des documentaires là, ils sont un peu plus techniques. Donc il y a des journalistes qui ne font que des documentaires. Comment faire un documentaire ? Et vous savez qu'ici, chez nous, dans la Lomami, on pouvait faire beaucoup de documentaires sur la Lomami. Sur les écosystèmes, sur la vie sociale, sur différents thèmes, mais des documentaires. Donc un journaliste comme ça, plutôt un technicien des informations techniques et documentaires. Il y a plusieurs filières et les gens ne doivent pas considérer le cycle comme étant juste le journalisme. Le journalisme n'est qu'une filière parmi tant d'autres. Donc nous invitons les jeunes étudiants à venir prendre l'inscription dans la filière des sciences de l'information et des communications. Je vais un peu vous parler des différents domaines ou les facultés qui sont organisées à l'université de Monilito. Vous avez la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives, qui a fusionné le droit et une partie de SBA. Vous avez le domaine des sciences et technologies. Nous avons ici la filière de l'informatique. Dans le domaine des sciences juridiques, politiques et administratives, nous avons trois filières. La première filière, c'est le droit. La deuxième filière, ce sont les sciences politiques. Et la troisième filière, ce sont les sciences administratives. Vous avez le domaine des sciences agronomiques et environnementales, où nous avons deux filières. Nous avons la filière de l'agroécologie et la filière de gestion des ressources naturelles renouvelables, qu'on appelle l'environnement. Nous avons la filière, ou plutôt le domaine des sciences psychologiques et de l'éducation, où vous avez la filière de la psychologie et la filière de la science de l'éducation. Nous avons la filière des sciences économiques et de gestion, où nous avons le domaine des sciences économiques et de gestion, où nous avons la filière, il y a plusieurs filières, mais ici on organise la filière de gestion et la filière d'économie, où il y a beaucoup d'orientation aussi à l'intérieur. Le domaine des sciences de la santé, dont les curriculaires ne sont pas encore sortis, nous attendons. Il y a une partie qui est sortie, mais côté santé publique, ce n'est pas encore sorti. Nous attendons pour donner de précision. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs également, parce que cette émission sera diffusée et sur nos antennes radio et aussi en ligne. La première question avec Sylvain Fizé-Moukadi, RTKM. Merci, chers confrères Alibou Kassan. M. le recteur, nous vous avons suivi. D'entrée du jeu, vous avez évoqué les systèmes LMD, qui sera d'application d'ailleurs cette année académique. Sera-t-il progressif, c'est-à-dire on va commencer avec la licence, ou bien c'est toutes les promotions qui seront concernées ? Oui, il y a eu beaucoup de confusions sur ce point. Beaucoup de confusions parce que les spéculations vont dans tous les sens. Mais si on doit s'en tenir à ce que le ministre a donné comme instruction, dans son instruction 023, parce que cette année c'est l'instruction 023 qui nous régit, il est bien dit que le système LMD concerne toutes les promotions, sauf les promotions des finalistes, des deuxième cycles, c'est-à-dire deuxième licence ou quatrième doctorat. Non, non, je parle bien des promotions terminales de deuxième cycle. De deuxième cycle, voilà. Voilà. Et donc, selon l'instruction Rédemique 023, le système LMD doit s'appliquer dans toutes les promotions. Mais il y a encore un peu de suspicions qui vont dans tous les sens. Nous attendons, s'il y a une modification, c'est notre autorité, son excellence, monsieur le ministre, qui pourra nous dire, s'il y a des modifications, c'est à lui de nous instruire. Mais jusque-là, nous... Les modifications peuvent intervenir même s'il en est déjà en cours ? Oui, mais ce que je vous ai dit, partout, les cours n'ont pas encore repris, parce que toutes les institutions attendaient les curriculaires. Je ne sais pas si dans d'autres institutions, les cours avaient déjà repris, mais à ma connaissance, je ne comprends pas comment les autres pouvaient commencer à enseigner sans curricula. Comme vous confirmez, monsieur le professeur, que d'ici lundi, les cours vont reprendre ou vont démarrer à l'université de Moneditou. C'est... Sous quel système, alors ? Le système LMD. Et qui sont concernés ? Quels sont les domaines concernés ? Tous les domaines. C'est tous les domaines. Et s'il faut ajouter la question, si seulement si vous allez fonctionner avec le système LMD cette année académique, c'est-à-dire que les étudiants qui sont en G3, aujourd'hui, si c'est 3e licence, je ne sais pas, est-ce que vont-ils faire des travaux de fonction ? Nous allons nous en tenir à ce que les nouveaux programmes ont prévu. Il y a des projets d'étitorat. Je vis dans la plupart des domaines. En Bac 3, c'est-à-dire qu'on appelle les 3e graduats, qui est la 3e année de baccalauréat, il y a un projet d'étitorat. Il reste à savoir est-ce que ces projets d'étitorat seront défendus ou pas ? Ça, c'est une question qu'on pourra encore éclaircir davantage. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens. Donc, ils peuvent continuer à travailler s'ils ont déjà décidés ? Oui, oui, ils doivent travailler. Ils doivent travailler, mais en attendant les précisions, parce que nous devons encore bien approfondir toutes les instructions, les nouveaux curriculats, pour bien comprendre. Je sais que son Excellence, M. le ministre, pourra probablement dépêcher des équipes dans différentes provinces pour expliquer peut-être le fonctionnement du système LMD avec ces curriculats-là. C'est possible. M. le recteur, professeur Innocent Chibangu Mwamba, vous êtes de l'Université de Mouleditou. Dans cette émission, explication spéciale, j'ignore Tchouachoua, RCBFM. M. le recteur, merci d'avoir supprimé la faculté de médecine dans votre institution, l'IMD. Les étudiants qui étudiaient ici sont allés en Boujimaï, à l'IOM. Ces derniers disent que la rentrée académique c'est pour ce lundi. Mais comment ils vont faire car l'IMD, votre institution, jusqu'ici n'a pas délivré les relevés des côtes ? À ma connaissance, les relevés des côtes pour ceux de médecine sont déjà livrés. Moi-même, je suis intervenu. J'avais même demandé à l'appariteur d'afficher les noms de ceux qui doivent, chaque fois, ils doivent afficher les noms de ceux qui doivent venir récupérer. Quand ils terminent un lot, ils affichent. Ils disent tel, tel, tel étudiant peuvent passer tel jour pour récupérer les relevés. Et je sais qu'ils ont dit parce que maintenant, je ne vois pas d'engouement. Comme j'en ai vécu il y a trois semaines, deux semaines, maintenant, il n'y a plus ces attroupements à l'appariteur. il y a des arriérés pour les autres facultés. Bon, les autres facultés, je ne sais pas, mais le privilège était d'abord pour ceux de médecine parce qu'ils devaient partir. Tout à fait. Oui, et nous avons d'abord arrêté. Moi-même, j'ai donné l'instruction de travailler d'abord pour les étudiants de médecine. C'est qui a été fait et en tout cas, pour la majorité, c'est déjà fait. Oui, pour ajouter, pas seulement qu'il y aurait des arriérés, mais il y en a. Non, parce que même sur Facebook, il y a les étudiants qui se plaignent dans le groupe de l'université de Ménéditou et disent qu'on bloque nos rélevés des côtes et surtout ceux qui ont déjà terminé alors qu'ils ont déjà versé l'argent de les frais de les rélevés mais aussi des attestations des récits, mais ça tarde. Oui. On rate des opportunités. Monsieur le journaliste, je vous disais que j'ai donné une instruction. J'avais donné une instruction pour qu'on puisse d'abord expédier à ce qui concernait les étudiants de médecine. Vous savez que toute la faculté de médecine, c'était beaucoup d'étudiants et que nous avons deux appariteurs et ils ne pouvaient pas faire autrement. Avec plus de 600 étudiants qui avaient besoin de les rélevé, on ne pouvait pas les laisser pour aller voir d'abord chez les autres. Nous n'avons pas, malheureusement, notre système n'était pas encore informatisé. Je venais d'être nommé recteur depuis septembre. J'ai trouvé qu'à la paritora, il n'y avait même pas un ordinateur et que rien n'était informatisé. On comprenait que cela a aussi provoqué ce retard. Mais je vous assure qu'avec notre événement, nous sommes en train d'informatiser tout le système de gestion de l'université. Et maintenant, là, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte d'ici peu, vous-même, vous allez assister à certaines innovations précisées. Et les étudiants l'APEV attendent jusqu'à quand ? Quel étudiant ? De médecine ? Non, non. Des autres facultés qui attendent de rélever l'attestation. Maintenant, comme on a fini avec ceux de médecine, on va privilégier ceux qui ont obtenu qui ont déjà fini. Qui ont déjà fini le deuxième cycle. Donc, les licenciés, les docteurs, les ingénieurs, s'il y en a, ceux-là, on va d'abord les privilégier parce qu'ils vont à la recherche du travail. Voilà. Et ça sera maintenant une priorité. Le docteur, professeur Inousan Tibangoumamba, dans cette émission Explications, vous donnez des explications aux questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. vous avez chuté presque en parlant des innovations. Quelles sont les innovations pour cette année académique à l'Université de Monéditou? Je ne veux pas trop entrer dans les promesses. Je préfère que vous-même vous passiez chaque fois qu'il y a une innovation. Vous venez vous constater et vous essayez d'expliquer aux gens ce que c'est passé. donc je ne veux rien dire là comme je n'aime pas être trop dans les promesses. Voilà. J'ai dit à vous. Oui, Monsieur le recteur, après avoir supprimé la faculté de médecine dans votre institution, vous avez ajouté encore une autre faculté, c'est la faculté de l'agronomie. Est-ce que vous disposez d'un laboratoire pour l'expérimentation? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour le fonctionnement vrai, pratique de ce domaine? Merci. Moi-même, je suis agronome, je vous rappelle. Heureusement. Je suis professeur en sciences agronomiques à l'université de Lubumbashi. Agronome de formation. Et donc, cette nouvelle filière, d'ailleurs, je dis à nos futurs étudiants que de lundi, ils auront à choisir entre deux filières. Il y a la filière de l'agroécologie, qui est la filière d'agronomie générale, une science agronomique de production, production végétale et production animale. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant l'agroécologie. Ça, c'est la première filière. Il y a la deuxième filière, qui est la filière de gestion des ressources naturelles. Cette filière de gestion des ressources naturelles, c'est là où on va trouver les gens qui doivent, qui sont spécialisés dans l'évaluation, l'exploitation des forêts, comment faire des reboisements, comment étudier la biologie des espèces d'arbres pour les reboiser. Ici, chez nous, il n'y a plus de forêt. Je me rappelle, moi, j'ai grandi ici. À notre enfance, il y avait beaucoup de chénilles que je ne veux pas seulement les citer, mais il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce qu'on a abattu tous les arbres. Il y avait des insectes, des chénilles. Et cette filière-là, c'est pour que nous puissions remettre notre écosystème et revenir à tout ce qu'on pouvait profiter de tous ces écosystèmes-là, des forêts, tout ça, ce qu'il y avait comme chénilles, ce qu'il y avait comme champignons, des poissons, des gibiers. Donc, voilà. Donc, on doit remettre en place cet écosystème. Et c'est cette filière-là. Et il y aura des spécialistes techniciens, des scientifiques qui doivent étudier toutes ces questions. Même les chénilles. Vous savez qu'on fait l'élevage des chénilles ? Ça, au moins, on les lise. Ah, vous les lisez, mais on doit le faire ici. Voilà, ces gens-là vont faire tout cela. Et donc, c'est ce qu'on appelle la filière de gestion des ressources naturelles pour la gestion des écosystèmes naturels qui existent déjà. Et les écosystèmes qu'on a détruits, comment restaurer ces écosystèmes-là ? Comment nous pouvons restaurer nos forêts avec nos espèces végétales autochtones ? Par exemple, aujourd'hui, je vois qu'il y a la réforestation qui est une bonne chose. Mais ce sont des espèces végétales qui sont exotiques. Exotiques, c'est-à-dire qui sont étrangères. Donc, importées. Comme l'acacia orichiliformis que vous voyez les gens en train d'utiliser pour le reboisement. Ça, c'est une espèce exotique. Ça veut dire qu'elle est étrangère. Mais nous devons aussi faire ce reboisement-là avec nos espèces locales. Différentes espèces qui étaient dans nos forêts, comment les ramener. Parce qu'ils vont nous servir pour le bois dans les générations futures, pour les chenilles, pour la séquestration de carbone. Ça, ce sont des termes peut-être techniques. Oui, la séquestration de carbone. Aujourd'hui, on est en train de payer tous les gens qui ont des forêts. Vous avez appris le chef de l'État, son excellence Félix et Antoine étaient partis dans une conférence en Europe où on parlait des forêts. En Grèce-Claude. Voilà. Et c'est cette conférence-là où, parce qu'aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Le changement climatique, c'est tout simplement la perturbation du système. et cette perturbation fait que même le climat change. Et comment éviter ce changement du climat ? Comment le stabiliser ? Comment le stabiliser ? C'est ça. Ce sont ces gens-là des gestion des ressources naturelles, l'économie de l'environnement. C'est le département de l'environnement. Mouinedit, où le nom ou la dénomination, l'appellation Mouinedit évoque l'existence de la forêt ? Mouinedit, où dans la langue des autochtones, ça veut dire Mouinedit. Mouinedit, ça veut dire le chef de la forêt, le propriétaire de la forêt. C'est-à-dire, ici, à Mouinedit, c'était des forêts. Est-ce que vous voyez une seule forêt ? Il n'y en a plus. N'est-ce pas ? Donc, voilà comment nous devons réfléchir pour remettre ces forêts. Il faut avoir des scientifiques, il faut avoir des technologies. Là, monsieur le recteur, c'est la deuxième filière. Oui. Mais la première, là-bas ? La première, c'est la filière traditionnelle où on doit étudier les cultures. Ah, ok. Pour la production végétale. culture des maniocs, culture de maïs, culture de soja, de haricots, élevage, des vaches laitières, des chèvres laitières. Donc, la deuxième filière, là, pratiquement, c'est l'environnement. Voilà. C'est l'environnement. La première filière, c'est la production. La deuxième filière, c'est l'environnement. Voilà. Voilà, dans le simple terme. Merci beaucoup, monsieur le recteur et professeur de l'université. il y a un autre domaine dont je veux parler, dont les filières existaient déjà, mais par le fait qu'on a réaménagé les domaines, il y a deux filières que j'ai mises ensemble, parce que ces filières-là fonctionnaient, il y a déjà l'arrêté, les réfonctionnements, que j'ai mis, qui sont dans un domaine. Selon les curriculaires qui sont sortis, qui sont dans un domaine. Il s'agit des filières qui sont dans les domaines de sciences de l'homme et de la société. La faculté des sciences de l'homme et de la société. C'est notamment les filières de la sociologie et les filières de votre filière, sciences de l'information et de la communication. Ils sont maintenant dans un domaine qui est la faculté des sciences de l'homme et de la société. Et je profite de l'occasion pour dire aux gens qui, beaucoup de gens ne viennent pas en sociologie, les inscriptions continuent à l'université de Moïnedi, tout, venez prendre l'inscription. La sociologie, c'est l'une des filières plus importantes pour connaître un peuple, pour connaître différents peuplaires, comportements, le réalisement, c'est la sociologie. Et vous verrez que les Occidentaux, quand ils sont venus coloniser l'Afrique, on a beaucoup plus privilégié la sociologie pour étudier notre comportement et comment nous mater. Que les gens ne pensent pas que la sociologie, c'est une science pour les chômeurs. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'actuellement, la plupart des projets, la plupart des projets, quand vous faites un projet, avant que les bailleurs, c'est-à-dire les financiers, n'acceptent les projets, il y a deux exigences. la première exigence, c'est que votre projet doit démontrer son impact environnemental. Donc, il doit y avoir les spécialistes de l'environnement qui doivent démontrer l'impact positif de votre projet sur l'environnement. Et puis, on exige encore maintenant l'impact social de votre projet. vous pouvez venir avec un projet d'exploitation minière ou de construction des barrages ou de ceci. Mais si les sociologues n'ont pas encore fait l'étude de l'impact social, le projet ne passe pas. Et qui doivent faire ces études d'impact social ? Ce sont les sociologues. Mais le département de sociologie est là. Mais il n'y a pas assez d'étudiants. Voilà, je profite pour demander aux dits-toi et à tous les lomamiens de venir prendre l'inscription en sociologie et en sciences de l'information et de communication. Et en sociologie, pour ceux qui vont étudier là-bas, ils vont payer les trois quarts des frais académiques. Un bonus pour ceux qui vont suivre la filière des sociologies et des SIC. Merci. Merci beaucoup. Donc on comprend, M. le recteur, pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs et auditeurs, que tous les domaines qu'organise l'université de Monédit, notamment les sciences, les domaines agro... Vous avez... Les sciences agronomiques et environnementales. Et environnementales. Oui. Il y a du personnel pour leur fonctionnement normal. Voilà, je vous ai dit que moi-même, je suis le personnel. Oui. Premier personnel pour cette faculté de sciences agronomiques. Oui. Il y a des collègues qui sont partout, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï. Moi-même, je suis là. Nous sommes avec le prof. Lou Koussa aussi ici, qui n'est pas agronome, mais qui est tout proche des sciences agronomiques et environnementales. C'est un géographe qui est professeur avec moi ici, à Monedit, en permanence. Et donc, nous avons des chefs des travaux. Voilà, le personnel est là. La fois dernière, quand on a mis l'entretien en ligne, il y a eu ceux de la diaspora qui ont demandé, et même sur nos différentes radios, il y a eu des questions des auditeurs, notamment celle de savoir quand vous aviez évoqué l'INERA, l'ANJICA. Est-ce que les mouvements seront les va-et-vient, se font facile, ainsi de suite ? Pour le stade ou la pratique ? Pour la pratique. Vous savez, les cours se donnent dans les auditoires. N'est-ce pas ? Nous sommes dans une province à vocation agro-pastorale. Je demande à mon caméramen de filmer un peu à côté. Il y a les plantes là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas ? Les plantes des patates douces. Vous voyez ? Un peu loin, là, vous avez les amarantes. Voilà. Donc, c'est pour vous faire voir que nous avons d'abord les éléments des pratiques autour des noms. Dans le site de l'université, il y a des particuliers qui ont des champs de manioc. Il y a des élevages. Ne pensez pas que l'agronomie, c'est aller faire des histoires sur la lune. Non. C'est comment améliorer la productivité chez ceux-là qui produisent peu. ces gens-là qui ont des champs partout ici. Partout dans cette province, il n'y a que les champs et les élevages. Comment ils doivent produire assez ? Et quelles sont les spéculations ? Comment amener les gens à se professionnaliser dans des spéculations, c'est-à-dire dans des cultures, par exemple ? Nous avons le café ici. N'est-ce pas ? Il y a des cafés ici. Voilà. Mais les gens, combien de gens en cultivent ? Et quels sont les rendements ? C'est parce qu'il n'y a pas de techniciens. Gantanjika, c'est juste une station de l'INERA, qui est l'Institut national d'études et d'études et de recherche agronomique. c'est pour que quand on va y aller avec les étudiants, qu'il y ait certaines techniques. N'est-ce pas ? Et comme il y a beaucoup de variétés là-bas, il y a beaucoup d'infrastructures et des bibliothèques. Ce n'est pas qu'ils vont commencer à y aller tous les jours, mais on peut choisir après les cours théoriques et autres, on peut aller sur place. Peut-être pour certaines séances, par exemple des croisements, pour des améliorations, et voir d'autres variétés, comment elles se comportent quand elles sont dans différents traitements. Et puis les bibliothèques de ce qui a existé à l'époque, les étudiants peuvent lire, faire des synthèses et tout ça. Et puis à Capchoge pour voir un peu des sculptures et autres. Ce n'est pas que chaque jour après-midi, il faut qu'on aille en Angandangique, on revient, on parle. Non, non. Après les théories, on prend peut-être une semaine avec les étudiants, on est là et on voit ce qu'il y a. Des améliorateurs qui sont là, on leur explique et voilà. Merci beaucoup, ça valait la peine toutes ces explications parce que nous sommes à votre service quand vous nous posez des questions, c'est pour qu'elles trouvent éléments de réponse et ce n'est pas nous qui les fabriquons, nous allons puiser à la source. Et à la source, c'est notamment comme nous avons aujourd'hui sur ce plateau, le professeur-recteur de l'université de Mouinédito, innocent Chibangou Mamba. RTKM, Sylvain Fizemoukadi. Merci beaucoup, une fois de plus, Ali. Je suis le recteur, même si vous ne voulez pas vous plonger dans des promesses, mais certaines questions vous pousseront à ce que vous sortiez ce qui est en vous. ce qui est en vous. La faculté de l'informatique, les gens se plaignent. L'université de Mouinédito organise cette faculté alors qu'elle n'a pas un laboratoire approprié, pas assez d'ordinateurs. Dites-nous, est-ce que vous allez vous en sortir avec les systèmes LMD qui demandent assez de pratiques ? Merci pour cette question. Ça, c'est une question très pertinente parce que beaucoup de gens, vous savez que il y a on avait une petite discussion ou une causerie avec certains membres du corps scientifique et académique de l'université. Les gens qui disent mais les pratiques, on parle toujours de pratiques, beaucoup de pratiques avec le système LMD, mais comment on va le faire ? Alors, j'ai rigolé, j'ai dit voilà, donc les gens ne comprennent pas. La pratique, c'est partout. Prenons la sociologie. Les gens peuvent croire qu'en sociologie, mais la pratique, comment on va faire ? Mais quand un enseignant de sociologie sort avec les étudiants, n'est-ce pas, pour se renseigner sur les habitants de Mouiniditou, leur origine et comment s'est fait le mariage, par exemple, pour les gens qui sont en Mouiniditou ? Ils vont constituer une échantillon. Ils disent par exemple, vous, tel groupe, vous faites cette étude-là à Bougas, tel groupe, vous faites cette étude-là à Tchamala. Mais c'est de la pratique. Et ces gens viennent dire, ah voilà, nous avons trouvé que chez les songes, ils font ça. Chez les kanyoka, ils font ça. Chez les bakete, ils font ça. Chez les baluba, ils font ça. Chez les kaninchen, ils font ça. Ah, maintenant, quelle conclusion ? Comment nous pouvons trouver qu'il y a des similarités ? Qu'est-ce qui est meilleur ? Qu'est-ce qui est bon ? Comment on peut proposer ? Mais c'est de la pratique. Allez-y alors avec cet exemple en informatique. Je vais en élever. Je prends d'abord les séances où les gens pensent qu'il n'y a pas assez de pratique. Et les gens vont là-bas, ils doivent savoir que quand un grand chef est intronisé, le chef, tu veux qu'il vient, il y en a qui, obligatoirement, doivent donner, par exemple, leurs filles. C'est une pratique sociologique. Mais est-ce que ça rime avec la loi ? Par exemple. Vous voyez que ça devient déjà un problème. Et que c'est une pratique. On étudie, c'est de la sociologie. En informatique, on a besoin du matériel. Je suis arrivé, mais je trouvais que le laboratoire informatique, il n'y avait que des carcasses de machines. Je peux vous assurer que de ce côté-là, nous avons déjà trouvé des solutions. Et le jour venu, vous serez invité pour voir à quoi va ressembler cette salle de pratique. Et cette salle de pratique ne concerne pas que la filière informatique. Aujourd'hui, je vous dis que nous vivons l'informatique. Je vois de temps en temps vos émissions passer sur YouTube. C'est de l'informatique. N'est-ce pas ? Comment concevoir tous ces systèmes-là ? Ce sont les informaticiens qui doivent concevoir tout ça. Mais comment y arriver ? Ils doivent avoir du matériel. Nous, les agronomes, on a besoin de ça. Parce qu'avec cela, il y a de la bibliothèque numérique que toutes les facultés doivent consulter. C'est sûr, les ordinateurs. Monsieur le professeur et recteur de l'université de Moneditou, Inunsan Tchibangoumamba, je voudrais profiter de la question du confrère Sylvain Fizé pour vous relancer un peu. Parmi les difficultés ou les réalités qui ont fait à ce que la faculté de médecine soit fermée, je le dis avec nostalgie, ici à l'université de Moneditou, il y a le manque de cliniques. Mais nous apprenons qu'il y avait déjà des murs élevés ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que au cas où ce serait vrai, vous avez l'idée de continuer le chantier jusqu'à la fin ? Effectivement. Que l'ancien recteur Péassonam, Benoît Moussassa, Kabob, avait déjà initié la construction des cliniques universitaires. Le nouveau comité qu'il avait remplacé n'a pas continué avec ce projet. quand je suis arrivé, j'ai trouvé que la faculté avait été déjà fermée. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé la décision du ministre fermant la faculté déjà en exécution. Donc, on ne pouvait rien faire. vous étiez devant les fêtes accomplies. Quand nous avons visité le site, je suis descendu jusqu'à cette bâtisse qui devait abriter les cliniques universitaires. Et comme je vous l'ai toujours dit, mon souci, ce n'est pas de construire les cliniques universitaires pour le moment parce qu'on n'a pas d'abord la faculté. Mon souci, c'est de viabiliser d'abord les facultés qui sont restées, de les rendre très viables, solides et envisager maintenant l'introduction des nouvelles facultés parce que s'il faut ramener la médecine, ça sera une nouvelle faculté et donc on doit au préalable avoir le personnel. Et je vous assure que nous avons un personnel qui est déjà en formation que nous allons appuyer et soutenir pour avoir quand même un personnel académique en médecine. Ensuite, nous allons maintenant envisager la construction des cliniques et des laboratoires. Mais que cela n'empêche, nous lançons encore un appel à toute personne ou groupe de personnes physiques ou morales qui auraient cette bonne foi à tous les enfants qui sont nés à mon édite, tous les enfants de l'Omami et même de la République des Mordis du Congo qui trouveraient que notre province de l'Omami ne peut pas rester sans une seule faculté de médecine, de pouvoir nous aider. si quelqu'un peut venir nous dire voilà, moi je vous construis les cliniques, vous allez les équiper. Ce sera une bonne chose. Les députés peuvent nous aider dans ce sens, ils peuvent se cotiser, nous donner une bâtisse pour la construction des cliniques, les hommes d'affaires, les mandataires qui sont pas seulement originaires de l'Omami mais qui sont nés et grandis et avoir étudié dans l'Omami qui ont cette nostalgie et ces bons souvenirs pour la province. Voilà l'occasion de pouvoir montrer qu'ils sont vraiment attachés à leur terre natale. Et si surtout le gouvernement a cette obligation ? Vous savez le gouvernement sait que c'est son obligation. Au moment opportun le gouverneur qui est là il est encore intérimaire mais bientôt il y aura élection. On aura l'occasion d'aller présenter les civilités au nouveau gouverneur qui sera élu et nous aurons l'occasion de lui présenter nos besoins et on ne manquera pas de lui parler de la faculté de médecine et aussi des autres besoins. Voilà. Et je veux regarder droit à la caméra pour rappeler à tous ceux-là qui nous regardent de la diaspora le cri d'alarme et d'alerte est lancé par le recteur de l'université de Monéditou dont la faculté de médecine est fermée et je vous rassure et vous confirme que ce sont des centaines de filles et fils de ce terroir qui doivent faire plus de 130 kilomètres pour aller en Boujimaï et la vie en Boujimaï n'est pas facile. La plupart de ces étudiants viennent de l'intérieur du territoire de l'huile ou de Camiji de Ngandaji et ainsi de suite. Les enfants des paysans quand ils vont en Boujimaï il faut louer la maison il faut acheter l'eau il faut acheter donc vous comprenez que la vie n'est pas facile et les échos qui nous arrivent c'est que la plupart d'entre eux vont arrêter vont un peu observer un stop en entendant que les parents paysans s'organisent. Si vous nous regardez et vous entendez vous recevez ce cri d'alarme cet appel au secours du recteur de l'université de Monéditou vous pouvez entrer en contact avec l'institution avec lui pour étudier les faisabilités ainsi que le reste de ce cours j'ignore Tchoua Tchoua RCBFM Monsieur le recteur les cours vont commencer à l'université de Monéditou ce lundi mais il y a une question qui trotte dans l'écran des plis dans la province de l'Omami ceux qui seront étudiants dans cette institution universitaire c'est par rapport au frais que vous exigez avant que les étudiants prennent donc commencent déjà les cours dans cette institution avant d'accéder aux auditoires 200 000 fois une fois dans l'histoire voilà ce n'est pas une fois dans l'histoire je pense que les instructions académiques l'instruction académique 023 est en ligne tout le monde peut accéder ça ce sont les instructions du ministre c'est pas moi c'est le ministre qui a demandé à ce que les étudiants des promotions des recrutements avant de commencer les cours puissent payer la totalité des frais d'études voilà mais monsieur le recteur quelle différence y a-t-il entre frais académiques et frais d'études les frais d'études c'est comme les minervales bon non même pas parce que les minervales c'est 10 dollars les frais d'études c'est 200 000 pour les promotions des recrutements et 160 000 pour les autres promotions alors c'est ce qu'on appelle frais d'études qui sont là pour le fonctionnement de l'université mais il y a aussi des frais qu'on appelle des frais annexes c'est les frais les frais connexes ces frais connexes englobent beaucoup de choses il y a l'effort de construction il y a les frais pour les professeurs visiteurs il y a les frais pour l'internet il y a les frais pour les équipements informatiques il y a les frais pour les sports et loisirs il y a les frais pour la coordination des étudiants il y a les frais pour l'entretien de sites il y a les frais pour le gardiennage la sécurité il y a des frais donc tous ces frais là se trouvent et le ministre a donné les montants pour chaque catégorie des frais ce qu'on appelle des frais connexes maintenant quand on prend les frais d'études et les frais connexes on les met ensemble on parle des frais académiques voilà donc le brut que les étudiants doivent payer vous comprenez et c'est ce qu'il y a ce que nous avons demandé c'est d'abord les frais d'études mais il y a des frais connexes comme je vous ai dit il y aura des infrastructures que nous allons renforcer sur les sites qui doivent être sécurisées mais cette sécurité ces gens là doivent être payées s'ils ne sont pas payés un jour vous allez apprendre qu'ils ont refusé que les gens de mauvaise foi voilà c'est payé ou envoyé ou déserté les lieux et faire disparaître le fruit de beaucoup d'efforts voilà donc c'est un peu dans ce sens là l'environnement je vous ai parlé de de l'assainissement du milieu on ne peut pas arriver sur le site universitaire avant d'aller dans un auditoire vous traversez la brousse vous comprenez et tout ça mais qui doit prendre en charge c'est dans les frais que les étudiants payent quand vous allez maintenant sur le site vous allez trouver qu'on a fait nettoyer tous les sites et nous avons même commencé le reboisement avec certaines espèces n'est-ce pas donc tout ça ça entre dans ce qu'on appelle les frais connexes mais et le ministre a bien donné les rubriques pour chaque frais connexes mais ça dépend aussi d'une université à une autre aujourd'hui vous allez lire même dans les médias que les étudiants de l'IBTP à Kitsasa voulaient se révolter parce qu'ils doivent payer 900 000 francs mais c'est une institution publique 900 000 francs par an oui free académique avec tous les autres oui mais c'est une question c'est un système que la note circulaire du ministre impose c'est bien parfois les autres sont déjà frustrés est-ce que vous pouvez nous dire le coût global que ce soit frais connexes ou frais d'études donc les frais académiques d'une manière générale les frais académiques pour les promotions montantes et celles des recrutements ok je ne saurais pas vous le dire parce qu'il y a il y a plusieurs rubriques comme je vous ai dit qui sont dans l'instruction nous avons tenu une réunion avec la délégation des étudiants nous avons retenu les frais on leur a donné des explications sur l'importance des différents frais ils ont été conscients ils ont compris que vraiment ça valait la peine pour les différentes rubriques mais on n'a pas fait la sommation nous allons encore nous retrouver pour faire la sommation et avec eux nous allons passer dans les promotions pour expliquer les gens pensent que c'est le recteur qui fixe les frais non le recteur ne peut jamais fixer les frais sur la ville on dit déjà que l'une de vos innovations c'est augmenter c'est le prix non non nous allons d'ailleurs donner à chaque promotion je vais demander qu'on donne peut-être aux étudiants l'instruction leurs délégués ils ont d'ailleurs l'instruction les délégués des étudiants tout ça venait d'ailleurs de regarder quelle page qu'est-ce que le ministre a dit ah il a dit ça et même ils avaient déjà la liste et ils sont venus est-ce qu'ici on ne peut pas baisser un peu donc c'est que le ministre a demandé là mais ils veulent qu'on puisse encore diminuer et nous avons diminué sur certains frais en tant que pareil ils ont dit non ça on peut d'abord laisser c'est pas important parce que pour qu'on diminue on a accepté donc il y avait le comité de gestion moi et le secrétaire général académique il y avait le représentant du corps académique il y avait le représentant du corps scientifique il y avait le représentant des administratifs et quatre représentants des étudiants quatre ou cinq si je ne m'abuse et vous avez parlé de la coordination oui c'est la coordination c'est celle qui est déjà élue pour cette année ou bien la coordination qui est en train de sortir c'est la coordination qui a été élue l'année passée c'est celle-là on ne pouvait pas prendre des gens qui étudient oui oui qui continuent parce qu'on doit fonctionner l'affaire courante oui oui parce qu'on doit fonctionner on ne peut pas aller ramasser des gens de notre obédience on va dire ramasser les gens les gens vont dire non ils sont de leur obédience non non nous nous avons pris ceux que nous avons trouvé là qui étaient déjà élus on les a appelés ils continuent on les a coptés comme ceux-là on continue parce qu'on doit fonctionner et on a parlé avec eux ils étaient là à quatre c'était un débat où là on a fait à peu près trois heures et que nous sommes arrivés à une conclusion et même ils ont compris l'importance parfois une question plaidouerie monsieur Ali parfois une question plaidouerie du comité de gestion Moussa Sakabobo Jean-Pierre Mbouébois la coordination étudiantine de l'université de Mouiné-Ditou fonctionner sous arbre ça je peux le dire parce qu'on peut dire c'était une coordination de la poche est-ce que pensez-vous aussi équiper cette coordination d'un bureau et de matériel comme dans d'autres universités pour cette année cette question a été débattue avec eux quand on a débattu on a même toujours dans les rubriques là on a même retenu une rubrique on a dit on va prendre le temps ici pour la construction de votre bureau du bureau de Corison applaudi on a dit oui tout doit être fait dans la transparence et puis quand vous dites que vous allez prendre ça pour mettre là-bas c'est que ce sont les parents qui vont payer ça également est-ce que c'est moi qui fais sortir l'argent de ma poche tout c'est les étudiants qui payent ok voilà pour que les étudiants ne reviennent pas dire que vous vous êtes dans la logique de booster ou de gonfler les frais académiques si on devait s'en tenir à l'instruction du ministre on serait si on devait respecter ce que le ministre a demandé on devait avoir un montant plus élevé que ce qu'ils vont payer parce que nous avons encore revu à la baisse certaines rubriques voilà pourquoi on sera en déçà du standard que le ministre a donné je vous ai dit que ce sont des rubriques on doit faire la sommation des rubriques et ces rubriques là il n'y a aucune rubrique où nous sommes allés au delà de ce que le ministre a demandé mais au contraire nous sommes allés au moins en déçà on a enlevé par ci par là on a fonctionné pour réduire pour continuer je vous ai dit que vous allez vous même suivre l'uniquine toutes les autres institutions ils payent plus vous allez voir ce que nous allons ce que les étudiants vont payer ce que les étudiants vont payer ailleurs il y aura un écart très considérable aujourd'hui avec l'internet tout est à découvert de tout le monde donc il n'y a plus à cacher Messieurs amis téléspectateurs et auditeurs nous recevons pour vous sur ce plateau spécial de votre magazine Explications le recteur professeur de l'université de Mouiné-Ditou Innocent Tchibangou Mouamba Explications spéciales avec les confrères de RCBFM Junior Tchoua Tchoua Sylvain Fizé Moukadi de RTKM Monsieur le professeur il nous reste moins de 5 minutes alors sur quel message voudriez-vous insister ? Je vais insister sur le message que les parents emmènent les étudiants emmènent les enfants à l'université chers parents battez-vous pour que vos enfants étudient qu'ils ne deviennent pas esclaves des autres après et donc vous avez l'opportunité d'avoir une université que je peux appeler une université de proximité vous avez l'avantage d'avoir une université à la porte je ne vois pas des raisons pour lesquelles vous allez retenir les enfants j'insiste pour les filles pourquoi amener les enfants au mariage là ils ont le diplôme d'état ils doivent aller au mariage mais pourquoi ? Qui vous a dit que votre fille ne peut pas devenir ministre demain ? Qui vous a dit que votre fille ne peut pas devenir gouverneur de la banque ? Premier ministre et même président de la République gouverneur député aujourd'hui qui est maire de la ville de Mouniditou est-ce que c'est un homme ? C'est une femme parce qu'elle a étudié responsable et donc j'appelle les parents d'envoyer les femmes nos jeunes soeurs nous avons besoin d'elles à l'université qu'elles viennent étudier demain ça sera votre bonheur voilà demain ce sera votre bonheur voilà les mots clôture ou des conclusions du professeur recteur de l'université de Mouniditou Inousan Tchibangu Mwamba qu'elle a recevée dans cette émission explication spéciale avec Sylvain Fizé Moukadi de RTKM merci confrère merci confrère Ali merci également à l'invité qui a pris le temps de répondre à nos questions merci beaucoup merci également j'ignore j'ignore Tchoua 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 qui est de RCBFM merci beaucoup Ali merci à notre invité et aussi à tous les téléspectateurs merci à lui monsieur le professeur pour la disponibilité toujours quand on vous dit que nous avons des questions des auditeurs nous avons des questions des parents vous ne vous lassez pas de nous ouvrir vos portes encore une fois de plus merci et c'est c'est une chose d'avoir une université de proximité ça n'est une autre d'avoir des animateurs de proximité vous en êtes un et voilà pourquoi nous vous disons merci encore une fois de plus merci beaucoup monsieur le journaliste encore une fois venez faire les cycles tout à fait monsieur le recteur nous vous disons merci pour tous ces efforts là pour nous ouvrir la porte nous qui faisons les journalistes et qui devrons faire les cycles merci beaucoup encore une fois monsieur le recteur et professeur Innocent Tibangou Mwamba il faut dire à notre communauté que notre corporation est en voie de devenir un ordre et sera membre de cet ordre UNPC seulement et uniquement c'est lui qui a fait les cycles donc ce sera comme l'ordre des médecins l'ordre des avocats ainsi de suite voilà pourquoi il est grand temps que nous puissions je veux dire rentrer à l'école rentrer à l'école pour qualifier valider ce que nous faisons déjà merci à vous tous merci à vous toutes de nous regarder de nous suivre c'est toujours un plaisir d'être ensemble avec vous au revoir et de bonnes choses merci Luc c'est le petit des tilapia mais des bonnes variétés ou des souches n'est-ce pas qui permettront à ce que l'université de Moïnedide soit un distributeur qui doivent avoir parce que beaucoup de gens font la pisculture ils ont envie mais ils n'ont pas de bonnes souches alors nous voulons que l'université de Moïnedide soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisculteurs LUKOM LUKOM LUCOM LUKOM 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 Nous ne devons pas voir les taxes, cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez, Déjernon signifie Direction Générale de Recettes de l'Omami, ça ne signifie pas Direction Générale de Recettes Fiscales, non ! Donc la Déjernon est là pour recouvrir plusieurs recettes, mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi ne pas créer ce qu'on appelle le domaine des taxes ? Nous pouvons créer des sites touristiques, nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetière moderne. Nous pouvons créer un programme de 145 territoires, ce qui n'est pas sur tout. Le conseil, le président, nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer qu'on est là, qu'il n'est pas sur tout. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...